C'est la période des fêtes à Abidjan, véritable casse-tête pour se vêtir et aussi pour acheter des jouets aux enfants. Cette info a fait une incursion à Adjame et nous serons avec des commerçants, nous serons avec des clients et nous verrons ce qu'ils proposent pour cette fête de fin d'année 2022. En fait, le marché est cher, c'est seulement le marché est cher. Le marché est très cher et nos maris aussi travaillent et ils ne gagnent pas l'argent pour qu'ils puissent venir acheter des jouets pour nos enfants. Vous voyez la fête qui est arrivée comme ça, on n'a pas l'argent. On a retrouvé ici des vendeuses de vêtements pour enfants. Vous allez vous présenter ? Moi, je me présente Mimi. Ils vendent le complet des enfants. Il y a Mochino, il y a Chingom d'Enterrain. Ils vendent tout ça pour tout le monde. Comment ça s'appelle, vous avez dit ? Ça, on appelle Mochino. Ça, c'est Montana. Ça, c'est Chingom d'Enterrain. Oui, justement, Chingom d'Enterrain. Pourquoi vous avez appelé ce vêtement Chingom d'Enterrain ? Chingom d'Enterrain, c'est comme ça, c'est sorti. C'est comme ça, ils ont envoyé. Et puis nous aussi, on vend. Parce que quand les clients viennent là, ils demandent qu'ils veulent Chingom d'Enterrain. Ils nous fatiguent et ça danse. C'est pour ça que nous, on a Chingom d'Enterrain. Et c'est à combien tout ça ? Ça, c'est pas cher. C'est 3 500 seulement. 3 500, mais les gens trouvent que c'est cher ? Les gens trouvent que c'est cher aussi. Mais un peu, un peu aussi, là, ça marche. Mais pourquoi vous ne baissez pas les prix, par exemple, pour les fêtes ? C'est pas nous, Tonton. C'est au 100 points là. C'est là-bas, c'est eux qui ont augmenté le barrage. Tu vois, nous. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment vous vous appelez ? Mariam. Vous vendez aussi des vêtements d'enfants ? Oui. Couleur Noël, il y a tout dedans. Couleur Noël. Où sont les vêtements couleur Noël ici ? Couleur Noël, il y a tout. Il y a pour 6 ans, 1 an, tout. Et c'est combien ? 9 000, 8 000, 12 000 aussi. Mais c'est cher, parce que tout de suite, juste à côté, on nous a parlé de 3 500 et vous êtes à 9 000, 10 000. Oui, c'est pas le même vêtement là aussi. C'est pas le même vêtement. C'est pas la même qualité ? En tout cas, c'est bon. C'est un bon vent. C'est un bon vent. de vente de vêtements pour enfants et on essaie de discuter un peu avec les commerçants puisque la plupart des clients que nous avons trouvés ici estiment que le marché est cher. Bonjour madame, présentez-vous. Moi c'est Koulivalis Fiat Fatima. Monsieur Koum. Je suis à Djamé ici. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends à billes des enfants seulement. Et quels sont les vêtements que vous vendez? Quels sont les différents modèles, les styles? Voilà les différents modèles. On a les chasseurs, on a les guines de Turquie, on a la plupart de beaucoup de choses ici. Des guines de Turquie? Turquie. Ça vient vraiment de Turquie? Ça vient vraiment de Turquie. Ça ne vient pas du black d'Adiame? Si, il y en a qui viennent du black d'Adiame, mais ce n'est pas la même qualité. Ah bon, et c'est à combien vous les faites? Bon, avant, ce qu'on prenait au black, on fêtait le complet à 7000, 6500, il y en a des 5000, il y en a des 4500. Mais de nos jours, aujourd'hui, tout a augmenté. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique ces augmentations? Bon, augmentations, si nous, on veut bien parler, on dit que c'est parlable de Ukraine et Russie, c'est ça? C'est parlable de Russie avec Ukraine. C'est ce qui impacte les prix ici? Voilà, c'est ce qui a fait que tout a augmenté. Avant, même, on ne vendait pas comme ça. Avant, on vendait un moyen prix. Mais de nos jours, aujourd'hui, on ne peut pas vendre un moyen prix. Tout a augmenté. Tout, tout, tout a augmenté. Donc, nous-même, on est là, on se débrouille comme ça un peu, un peu. Si chaque tenue, tu peux avoir 200, soit 300. Seulement? Seulement. Mais ce n'est pas petit. Par jour, si tu as pu vendre 10 complets à 20 complets, ce n'est pas petit. Mais ça marche un peu quand même. Un peu, un peu, on ne se plaint pas. On remercie Dieu. Parce que tout ce qu'il te donne le matin, comme manger là, tu dis Dieu merci. C'est ce que Dieu aime. Je m'appelle Lidie Adegué. Je suis au marché KAU ici. Nous sommes au marché Adjamé, ici c'est Mayafa. On vend les robes des fillettes, c'est nous-mêmes qui faisons la couture. Les gens quittent à l'intérieur pour venir acheter les robes. Nous faisons en gros 2 à 2, il y a celles de 2 à 3 500, il y a celles de 2 à 4 500. Les femmes quittent de partout, d'autres quittent dans d'autres pays pour venir prendre. Genre au Ghana, nous avons des clients au Burkina, de partout, dans la Croix d'Ivoire, au Mali, nous avons assez de tout. Est-ce que ça marche ? Bon, ça va un peu, ça va un peu souvent, ça dépend, ça dépend des périodes, voilà. Et vous vendez une robe à combien ? Bon, on vend une robe, il y a la robe de 2 000, il y a les robes de 2 500, il y a 3 000, ça dépend de la qualité, ça dépend aussi de l'âge. Voilà, ça dépend de l'âge, celle-là comme ça, c'est une robe de 3 000 francs. Là, là, c'est 2 à 8 000, voilà. Il y a les détails, il y a les gros, tout ça là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui trouvent que le marché est cher ? Bon, on leur dit souvent, nous aussi on va acheter les tissus, ça dépend de combien on a acheté le tissu, voilà. Ça dépend de combien on a acheté le tissu, ça en fonction de ça, nous aussi, on fait le prix pour pouvoir avoir un peu. On est là-bas. Ah, on est là-bas. Ça, ça va, ça va. madame vous venez acheter des décorations de noël c'est pour décorer la maison ou bien vous avez une cérémonie particulière non c'est pour décorer un salon de coiffure vous êtes coiffeuse actuellement sont les faits normalement le salon doit être rempli et comment ça se passe les clientes quels sont le genre de modèle qu'elle demande pour la décoration non pas pour la décoration mais pour les coiffures pour les coiffures les femmes là elles aiment les jeunes filles à la tectonique elles aiment tectonique c'est quoi c'est comment tectonique c'est une coiffure qu'on fait on attend les deux côtés et on boucle les deux côtés ou soit on tresse les deux côtés quel autre coiffure maintenant elles aiment aussi les mèches closures qui sont venus là les mèches brésiliens là les mèches brésiliens bon les tissais surtout avec les tresses et donc vous voulez rendre le cadre très beau pour accueillir vos clients en tout cas c'est ça bonjour madame bonjour monsieur présentez vous moi c'est bocca van gaoutens on vous voit devant une étagère du de jouer qu'est-ce que vous êtes venus acheter je suis venu acheter jouer des enfants mais cette année là je vois que les jouets là sont trop dénichés on peut pas acheter les choses donc c'est que je voudrais dit là une encore diminuer les choses on va pouvoir payer par ici c'est trop cher là on pourra pas payer jouer là c'est cinq mille francs c'est trop cher des enfants de 11 ans c'est trop cher donc il n'a qu'à revoir les prix là il n'a qu'à diminuer en tout cas il n'a qu'à diminuer toutes les choses parce que ça peut pas aller c'est trop cher la randonnée c'est au coeur du marché d'adjamé continue nous sommes précisément sur le boulevard nanguyabourgoua c'est ça et présentez-vous moi c'est yako wa sila qu'est ce que vous faites ici ces habits on vend les jeans les robes et les habits d'enfants et les talons aussi tu vois comment comment ça se passe vous êtes le propriétaire d'un marasin non et moi il vend à côté de ma tanti tu vois et c'est employé quoi donc la tanti à le marasin elle a des marchandises à l'intérieur et non on prend les clients pour rentrer et paye un peu un peu nous aussi on gagne un peu plus combien vous pouvez gagner comme ça ça dépend souvent on gagne les vingt mille dix mille souvent on dit on gagne rien comme c'est décembre on gagne un peu un peu mais les gens trouvent que c'est quand même un peu cher ou bien que vous augmentez un peu trop le prix non on n'augmente pas trop passer à l'est là tout est devenu cher donc là nous aussi on va un peu un peu on met un peu un peu sur moi d'ici d'accord et vous non c'est même chez vous aussi vous êtes des marcheurs on vous appelle des démarcheurs ou des commerçants c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça on voit une dame ici madame présentez vous c'est madame claire bon le prix de l'année passée c'est pas trop c'est pas ça je sais pas si là c'est le prix est un peu monté mais on fait avec vous vous devez acheter des chaussures pour combien d'enfants comme ça bon moi il y a six filles et je suis venu payer pour les plus petites voilà elle a dit trois mille trois minutes bon je vais l'avoir tout enlevé mais je vais faire deux mille cinq cents et comment vous trouvez le marché c'est cher et vous avez acheté des vêtements aussi pour les enfants et les jouets quand vous venez de le constater à jamais la commune des petites affaires était prise d'assaut par des ivoiriens qui viennent préparer les fêtes la fête de noël et la fête de fin d'année vous avez pu entendre les ressentis de tout un chacun cette info continue et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023